C'est une énième étape dans le dossier Stokamine. L'Etat lance aujourd'hui une nouvelle concertation sur l'enfouissement définitif des déchets dans l'ancienne mine de Potas du Haut-Rhin. Les citoyens de Vittelsaïm et Alentour ont un mois pour donner leur avis. On en parle avec notre invité. Bonjour Hubert. Bonjour. Bonjour. Député à Modem du Bas-Rhin, le confinement est inéluctable. Ça c'est ce qu'a dit un ministre devant les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose cette concertation qui commence aujourd'hui ? Alors je suis député du Haut-Rhin et c'est à moi-même que Christophe Véchu répondait à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Il me disait que le confinement est inéluctable. C'est sans doute vrai pour une petite part de ces déchets entreposés parce qu'évidemment les années, les décennies qui se sont écoulées avec cet enchaînement d'inactions font que la situation aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On aurait dû agir. Aujourd'hui, la question est simple. On sait tout ce qu'il faut savoir. Les experts se sont prononcés, mais les experts ne sont pas les décideurs. Et ça je crois que c'est bon de le rappeler. Il y a des experts qui travaillent, qui forment le socle de la connaissance nécessaire avec leurs résultats, les travaux et les analyses, les investigations dont ils sont capables aujourd'hui et tant mieux. Mais cela ne fait pas décision. La décision, elle appartient aux politiques. Je dis bien aux politiques. — Et justement, est-ce que les politiques, si à l'issue de cette concertation, les habitants en majorité se prononcent contre cet enfouissement définitif, est-ce que le politique va dire « OK, on extrait tout ça et on va les mettre ailleurs ». Est-ce que vous y croyez ? — Il y a deux choses à retenir dans cette affaire. C'est que tout d'abord, si on analyse finement ce que les experts ont fait, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura un endoyage. C'est-à-dire que l'eau de la surface va s'infiltrer dans les profondeurs. Le secteur dont on parle, Stockhamine, Avitalseim, c'est le bassin potassique. Il y a des quantités de puits, d'anciens puits de mines. Et il y a des cavités profondes à plus de 500 mètres sous le niveau du sol qui vont accueillir cette eau. Et comme il y a ces galeries Stockhamine remplies de déchets hautement toxiques, eh bien l'eau va rentrer en contact avec ces déchets. Et sous l'effet de la pression géologique qui va exercer son travail dans les décennies et les siècles à venir, eh bien l'eau sous pression va remonter. D'autant que les roches qui sont sous la nappe phréatique sont pour l'essentiel des roches salines. C'est pour ça qu'on l'a exploité. Et ces roches salines se dissolvent au contact de l'eau. Donc l'eau va trouver son chemin pour rejoindre la nappe phréatique. Donc vous vous dites, grosso modo, laisser tous ces déchets sous terre, en gros c'est jouer avec le feu, c'est une bombe à retardement pour les ressources en eau en Alsace ? Évidemment, évidemment, ce qu'ont fait les apprentis sorciers là. Il y a un fait simple, c'est que nous sommes aussi, et ça on n'en parle jamais assez, dans une région à haut risque sismique. En 1458, la ville de Bâle était par terre. Nous avions plus de 300 morts à une époque où la démographie n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on a régulièrement des secousses qui sont assez faibles dans le Haut-Rhin, mais elles existent ? Oui, mais la grande secousse arrivera. C'est une question de temps. Elle arrivera. Et le gruyère midier, dans sa configuration actuelle, va dans ce cas-là être totalement chamboulé. Et donc le risque est majeur, majeur. À partir de là, la décision du ministre aujourd'hui doit être inspirée par la situation que l'on connaît sur le plan scientifique. Et par la demande légitime et indiscutable des représentants du peuple, que sont les élus, notamment ceux de la CEA, emmenés par Frédéric Biéry, le président de la CEA, qui disent clairement, nous voulons que tout ce qui peut être sorti soit sorti. Nous voulons préserver l'avenir. L'avenir de l'Alsace, l'avenir de ses habitants. Nous voulons que cette eau miraculeuse, la plus grande nappe réative d'Europe, soit préservée définitivement. C'est quoi votre message pour le gouvernement, pour l'État qui lance cette concertation aujourd'hui ? C'est quoi ? Écoutez-nous. Ah bien sûr. Mon message est clair. Je crois que, je disais tout à l'heure, il y a l'étage des experts. Et puis malheureusement, il y a aussi un étage qui est celui de la haute administration. La haute administration, qui est toujours en contact avec les ministres, on l'a bien vu à l'œuvre durant ces 15-20 dernières années, toujours plus ou moins les mêmes, qui ont toujours le même discours sur le même sujet. Alors que la connaissance et le constat démocratique nous dit autre chose. Je crois que le ministre doit se détacher de tout cela et prendre une décision. Je connais Christophe Véchu. C'est un homme responsable, qui connaît les collectivités, qui a une expérience personnelle de la responsabilité de territoire. À la lumière de cette expérience et en connaissance de la situation en Alsace, je pense qu'il devrait prononcer le déstockage maximum de ce qu'il peut encore faire dans la situation de stock à mine. Et alors, si l'État est plutôt favorable à la solution de l'enfouissement, est-ce que ce n'est pas aussi une question d'argent ? Ça coûterait moins cher de laisser les déchets là où ils sont et ne pas les sortir ? C'est juste ça ? C'est juste une histoire d'argent ? Non, soyons sérieux. On parle de quelque chose qui peut menacer la vie en Alsace. On ne peut pas comparer ça à une question d'argent. Bien sûr, il y aura quelques millions à investir. Mais je dis bien investir. Investir, ça veut dire protéger ou s'engager dans l'avenir. Ça ne doit pas se chiffrer. C'est une question de vision. On incarne ou l'on n'incarne pas cette vision. Et quelle peut être la solution technique ? Je crois que c'est la robotique qui est évoquée pour pouvoir éventuellement extraire les déchets à stock à mine. L'argument des trois derniers ministres qui se sont succédés aux responsabilités...